Merci. Même en dehors du Betamikdash, il faudrait les dire, c'est psukimah. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un évête dans le monde, un serviteur qu'on bénit, que son maître le bénit ? Il ne fait pas des louanges, ils lui disent qu'il est content de faire ça. Donc a priori, il faudrait le dire. A priori, il faudrait dire, même dans le Betamikdash, en dehors du Betamikdash, il faudrait dire, c'est psukim, quand on entend le Birkat Kohanim, et sur ça, on est à la 16e ligne, sur ça, au début, je disais ces psukim-là pendant le Birkat Kohanim, quand j'ai vu les Rabi Abba de la ville de Hako, c'est l'Ou Amar-Léhu qui ne disait pas ces psukim-là, Moi non plus, je ne les ai pas dits. Et maintenant, on va continuer avec les mêmes rôles de Rabi Abba. Et Rabi Abba, il a dit, Au début, je pensais que quoi ? Je pensais que j'étais un av, j'étais humble. Et quand j'ai vu Rabi Abbaou de Hako, quand j'ai vu Rabi Abbaou de Hako, c'est Amar-Ryu Hatama, qu'un jour, il a fait, il a expliqué quelque chose dans le, pendant un shiour. Et à l'époque, à l'époque de l'Akmara, alors quand il faisait un shiour, il y avait un méturgeman qui venait, qui traduisait ou qui expliquait les paroles du rave. Il y avait le rave qui parlait, il y avait le méturgeman, la personne qui faisait plus fort, ou qui disait au peuple, ou qui traduisait. Alors lui, il a dit un pshat, donc Rabi Abbaou, il a dit quelque chose, pardon, Rabi Abba Minako, il a dit un dvartora, et celui qui traduisait, donc celui qui était censé traduire le dvartora de Rabi Abba, de Rabi Abba Minako, alors il a dit autre chose. il n'a pas traduit, ou il n'a pas vraiment dit ce que le dvartora qu'il a dit. Vélo Kapid, et il n'a pas été ma capitur, lui, il ne lui en a pas voulu. Grâce à son humilité, je me suis dit à ce moment-là que je ne suis pas et qu'elle était la Anava de Rabi Abbaou. Donc pourquoi il pensait qu'il était Anava ? Donc il y en a la femme, donc Rabi Abbaou aussi, il avait un méturgeman, quelqu'un qui traduisait le dvartora qu'il faisait. La femme de ce méturgeman-là, elle a dit à la femme de Rabi Abbaou, elle lui a dit comme ça, « Mon mari à moi », donc on voit de là combien une femme, elle a du kavod pour son mari, elle est ma capitale du kavod qu'on donne à son mari. « Mon mari à moi, il n'a pas besoin de ton mari à toi. Mon mari à moi, il a fait racham pour donner les chiourim tout seul, etc. » « Et pourquoi alors il est, pourquoi il est juste méturgeman ? » « C'est juste pour donner du kavod à ton mari. » Donc qu'est-ce qu'elle a fait sa femme ? La femme de Rabi Abbaou, elle a été voir Rabi Abbaou, elle lui a dit, qu'est-ce qu'elle avait dit la femme du méturgeman ? « Amar-le, Amar-la. » Donc Rabi Abbaou, qu'est-ce qu'il a dit ? Qu'est-ce qu'il a dit Rabi Abbaou ? Qu'est-ce qu'il lui a répondu à sa femme ? « Oumai nafkala khmina. » « Et qu'est-ce que ça change pour toi ? » « C'est quoi la nafkamina ? » « C'est quoi la différence que ce soit comme ça ou comme ça ? » « Mine ou mine. » « Et qu'elle est, il a un. » « Que ce soit grâce à moi. » « Ou que ce soit grâce à lui. » « Lomé chané, ça ne change rien. » « Aïkar, qu'on fasse du kitbushachem, » « qu'on dise les paroles d'Akadosh Baruchu » « en public, qu'on fasse des livres de Torah. » « Le plus important, c'est ça. » « Tout ce qu'il y a, est-ce que c'est par moi ? » « Est-ce que c'est par lui ? » « C'est pas important. » « Et c'est pour ça qu'il était à Naav, Rabi Abbaou. » « Véto, et en plus de ça, » « Rabi Abbaou, immenu, rabbanan, ale, lemmena et beresha. » « Au début, les Chachamim, ils sont venus voir Rabi Abbaou. » « Ils lui ont dit, voilà, c'est toi le Rosh Hashiva. » « À partir de maintenant, c'est toi le Talmud Chachamou. » « C'est toi le Rosh Hashiva. » « Kevan de Chazia, les Rabi Abba des Minakou. » « Une fois qu'un jour, il a vu que Rabi Abba, de la ville de Akkou, des Nifchélé, bat les Chovot, qu'il a beaucoup de Chovot, il est très pauvre, il n'a pas d'argent, et il a beaucoup de dettes. » « Amar Léhou, il leur a dit, « Chachamim, ikaraba. » « Non, ce n'est pas moi le Rav, c'est lui le Rav, vous le prenez à lui. » « Pourquoi ? » « Parce que, en général, le Rav, il recevait des cadeaux, il recevait de l'argent, il recevait un salaire. » « Et donc, grâce à ça, il pourra, Rabi Abbaou Minakou, il pourra rembourser ses dettes. » « Et donc, c'est pour ça que Rabi Abbaou, il a laissé la place à Rabi Abba Minakou. » « On continue avec la navade Rabi Abbaou. » « Rabi Abbaou et Rabi Khi Abba Raba, « Il qu'est là où il y a un train. » « Un jour, il y a Rabi Abbaou et Rabi Khi Abba Raba, ils sont arrivés dans un endroit. » « Rabi Abbaou, il a commencé à faire des livres et Torah dans les Hagadotes. » « Et Rabi Khi Abba, il a enseigné la halacha. » « Et donc Rabi Khi Abba, il a enseigné la halacha. » « Rabi Abbaou, il a enseigné les Hagadah, les histoires, à priori ces choses-là. » « Et Rabi Abba, Rabi Khi Abba Raba, il a enseigné la halacha. » « Chavkoua Koulé Alma, les Rabi Khi Abba Raba. » « Tous les gens, ils sont partis de chez Rabi Khi Abba Raba. » « Gazou les gabés des Rabi Abbaou. » « Et ils sont allés au chiour de Rabi Abbaou. » « Rabi Khi Abba Raba, il a eu de la peine. » « Ça lui a fait de la peine. » « Pour lui remonter le moral, Rabi Abbaou, il lui a fait, il lui a donné un machal. » « Il lui a donné une métaphore. » « Les Mahadavardomé, à quoi ça ressemble ? » « Les Chene Bené Adam, à deux hommes. » « Echad moher avanim tovot. » « Il y en a qui vend des pierres précieuses. » « Echad moher, minezit kiyot. » « Et un autre qui vend des choses qui sont simples. » « Des choses simples de la quinquairie. » « Al-Mikovzin, chez qui la majorité des gens vont acheter ? » « L'eau al-zé, chez moher, biné, sit-kiyot. » « La personne qui vend des choses simples. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est à la portée de tous les gens. » « Ce n'est pas très cher. » « Mais les choses qui valent vraiment de la valeur, c'est les pierres précieuses. » « Et donc, qu'est-ce qu'il a voulu lui dire, Rabbi Abaou par là ? » « Que l'Allah, c'est ça le hikar, c'est ça le principal. » « Mais les choses qui sont des agathotes, des histoires qui sont mikhatskim, c'est important, c'est vrai. » « Mais ce n'est pas des choses qui sont le hikar, ce n'est pas des choses qui valent comme les pierres précieuses. » « Chaque jour, Rabbi Abaou, il ramenait Rabbi Abaou. » « A son auberge, là où il dormait. » « Pour le cavote de la maison du Kessar. » « Ce jour-là, ce jour-là, c'est Rabbi Abaou qui a raccompagné Rabbi Abaou jusqu'à chez lui, pour lui donner du cavote, pour lui remonter le moral. » « Et malgré tout, il a eu quand même beaucoup de peine. » « Ce jour-là, en tout cas, il n'a pas réussi à remonter la pente. » « On voit quand même de là que Rabbi Abaou, il a essayé de lui remonter le moral. » « Il était à Nav, il a essayé à lui, il a essayé de lui expliquer. » « Toutes ces histoires-là qu'on a vues, c'était pour nous expliquer, là, à Nav, l'humilité de Rabbi Abaou. » « On continue. » « Au moment où Shaliyar Tsibour, il dit le passage de Maudim, qu'est-ce qu'il dit le peuple ? » « Rav, il nous dit, Maudim anachnoulach, Hachem eloke nous, al-tchanach nous modim lach. » « Le peuple, il doit répondre aussi, ça s'appelle Maudim des Rabbanans. » « C'est quoi le Nossah ? » « D'après Rab, il faut dire, Maudim anachnoulach, Hachem eloke nous, al-tchanach nous modim lach. » « Où Shmuel Amar, il n'est pas d'accord, il dit, non, il faut dire, eloke kolbasa, al-tchanach nous modim lach. » « Le Dieu de toute chair. » « Rabbi Sima Yomé, Rabbi Sima, il nous dit, Yot-Sreinu yot-ser bereshit, al-tchanach nous modim lach. » « Notre créateur, le créateur de tout, depuis le commencement, et al-tchanach nous modim lach, on le remercie. » « Nardé Amré, dans la ville de Nardé, on disait, « Mishmé de Rabbi Simaï, au nom de Rabbi Simaï, berachot ve'odot, le shimcha al-gadol, al-shayche itanu, ve'ki amtanu, ve'al-shanach nous modim lach. » « Et donc, dans la ville de Nardé, enfin, les khabim de Nardé, il disait au nom de Rabbi Simaï, c'est ce Nossah-là, ce texte-là. » De cinquième avi, « Rabbi Chaba Yaakov n'essaime ba-achy, il terminait comme ça. « K'en te chayenu, ou t'chonenu, ou t'kabetzenu, et t'esavgenu tenu lechatshot kotchecha, lishmoa hukecha, be'lasot re'tsonecha, be'al-wav-shayem, al-shanach nous modim lach. » « Et c'est comme ça que lui, il terminait modim, pendant que le Shalerti bourdisait modim, alors le peuple devait dire, d'après celui, le passage qu'on vient de voir. » « Et qu'est-ce qu'on fait ? » « Qu'est-ce qu'elle conclut ? » « Amaraf papa, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. » « Ilka, khnimrinu, l'ekulmu. » « Et c'est pour ça qu'on dira, on n'a pas voulu trancher entre ces cinq avis, et donc on dira tout le passage, et ce qu'on dit aujourd'hui, c'est ce qu'il y a inscrit dans les Tzidurim aujourd'hui. » « Amarafitzrak, qui nous dit, « Le'olam te'e ema tzibur al-ekha. » « Tout le temps, il faudra faire attention au tzibur, craindre le tzibur. » « Les Kohanim, parce que les Kohanim, quand ils font le Birkat Kohanim, leur face est vers le peuple, et ils tournent le dos au Echal. » Donc, a priori, c'est plus important de donner du kavod au peuple, au tzibur, et même si on doit tourner à cause de ça, le dos au Echal, à la Shechina. « Favnaqmanama, favnaqmanama, on apprend de notre endroit. » « Pourquoi ? » « Il y a marqué, comme David am-Mélech al-Raglav. » quand, dans l'Ivraïa, il y a marqué, que David, il s'est levé sur ses pieds, et il a dit, « Écoutez-moi, mes frères et mon peuple. » « Si c'est mes frères, pourquoi j'ai besoin de dire mon peuple ? » « Si c'est mon peuple, pourquoi j'ai besoin de dire mes frères ? » « Sur ça, Rabbi Al-Azhar, il explique. » « David, il a dit à Israël, « Si vous m'écoutez, vous faites votre attaque comme il faut, et que vous faites la Torah, et vous faites l'émisode, comme je vous le dis de le faire, alors vous êtes comme mes frères. » « Et sinon, vous êtes mon peuple. » « Je vous poursuivrai avec un bâton, jusqu'à ce que vous fassiez la Vodat HaShem comme il faut. » « Ça, c'était, d'après Rav Nachman, d'où est-ce qu'on apprend qu'il faut être, il faut être, il faut avoir, il faut prendre le tzibo, la vie du tzibo. » « Rabbanan, ils emmènent un autre mechor. » « Rabbanan, ils ont dit de là. » « Les Kohanim, ils n'ont pas le droit de montrer avec leurs chaussures sur le duchan. » « C'est un des neuf décrits que Rabbanan, il a fait. » « Maïtama, quelle est la raison ? » « Pourquoi ils n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures ? » « L'armichoum, Kévala tzibo, c'est pas pour le Kévala tzibo, que les chaussures, elles sont sales, elles ont plein de boue et de choses comme ça. » « Et donc, c'est pas qu'à vote pour le tzibo de faire la bracha du tzibo avec des chaussures sales. » « Amaravachi, Ravachi dit, « L'or, c'est pas pour ça. » « Atam, là-bas, dans le cas du Kohen qui monte avec les chaussures, pourquoi on lui fait enlever ses chaussures ? » « De peur que sa chaussure, elle se soit déchirée. » « Il va être occupé à l'arranger et il va louper le Birkat Kohanim. » « Amre, et les gens vont dire, « Ben Grouchao, Ben Khaloutzaou. » « Pourquoi il n'est pas monté ? » « C'est pas parce qu'ils n'ont pas vu que sa chaussure, elle s'est cassée. » « Ils vont dire, non, en fait, c'est un Ben Grouchao, Ben Khaloutza. » C'est un enfant d'une divorcée ou un enfant d'une femme qui a perdu son mari alors qu'elle n'avait pas d'enfant et qui a fait, au lieu de faire le hiboum avec son beau-frère, elle a fait Khalitsa. Elle a fait la Khalitsa parce que normalement, elle aurait dû se marier avec son beau-frère si elle n'a pas d'enfant avec son mari. Et comme il n'a pas voulu, alors ils ont fait Khalitsa. Donc là, on est arrivé jusque-là. Très bien. La Mishnah, elle continue. Elle nous dit, on est en bas de la page, les derniers mots de la page, « au Bamikdash » et « au Betamikdash » concernant le « Birkatkoanim » toujours. « Brachah » On avait dit dans la Mishnah qu'au Betamikdash, on faisait une seule brachah. On faisait une seule brachah dans le Betamikdash et pas les trois brachahs qu'on a l'habitude aujourd'hui. Donc pourquoi ? On va voir, et on avait expliqué dans la Mishnah, qu'on ne répond pas « Amen » dans le Mikdash. « Vecholka » « Lama » Pourquoi on fait une seule brachah ? Les fiches en « Amen » parce qu'on ne répond pas « O » dans le Betamikdash. Une seule, on ne répond pas « Amen » dans le Betamikdash. Et donc si jamais on ne répond pas « Amen » dans le Betamikdash, donc tout le Birkatkoanim, c'est une seule brachah. Ce n'est pas trois brachot différents. Parce que nous, au Birkatkoanim, on répond à chaque fin de phrase et ça fait trois brachot. Vous voyez ? Donc la Mishnah, elle va expliquer cette chose-là. « Tanurabana » « Romanine Braita » qui nous dit comme ça. où est-ce qu'on sait qu'on ne répond pas « Amen » au Betamikdash ? comme c'est écrit Depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde, tout pour toujours. Et à la fin du passage, il y a marqué que « Benirez le nom » « Shem » « Kevodecha » « Ton nom » Et où est-ce qu'on sait que qu'est-ce qu'on doit dire si on ne doit pas dire « Amen » ? D'où est-ce qu'on sait qu'après chaque brachah, il faut faire une « Tehila » « Chez Nehemar » comme c'est marqué « Vaivarechou Shem Kevodecha » « Oumumam Alkol Beracha » « Ou Tehila » « Alkol Bracha » « Ou Bracha » « La Gmara elle comprend de ce pasouk » « Que à chaque brachah » « Tello Tehila » « Tu lui donneras une Tehila » Et c'est quoi la Tehila qu'on doit donner ? C'est « Baruch » « Shem » « Kevot » « Balchotol » « Le Alam » « Vaen » Comme c'est marqué dans le Moussaf de Yom Kippour il y a marqué quand ils entendaient le nom le nom de la bouche du Kohen Gadol qu'est-ce qu'ils répondaient ? « Baruch » « Shem » « Kevot » « Malchotol » « Le Alam Vahen » Et donc à chaque fois qu'on entend une brachah au Bétamigdash alors il faudra répondre « Baruch » « Shem » « Malchotol » « Le Alam Vahen » Très bien On est arrivé à la Mishnah même à Moudbet La Mishnah a dit comme ça « Birkot » « Kohen Gadol » « Kitzat » Comment le Kohen Gadol le jour de Yom Kippour on avait dit le Kohen Gadol « Quel brachot il faisait ? » Il faisait brachot « Chazan Akneset » « Chazan Akneset » Donc le chammage du Bét Akneset qui était au Arabait « Notel Sefer Torah » Il prend le Sefer Torah et il le donne au roche Akneset Le roche Akneset Donc le président le roche Akneset il donne au Sgan au remplaçant du Kohen Gadol ou à celui qui aide le Kohen Gadol et le Sgan il donne au Kohen Gadol et le Kohen Gadol il se tient debout au Mekabel il y reçoit et il ira la paracha de Akhar Emot Très bien Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dira aussi le la partie qui concerne le Yom Kippour la vodata Yom Kippour et il roule le Sefer Torah il le ferme il le tient dans ses bras et il dira et plus ce qui a marqué ce que je voulais lire deux ans il y a écrit dans ce Sefer Torah vous voyez ? et après il ira à Sor chez Bechumash à Pekudim dans le dans le roumash de Bamidbar et par contre il ira par cœur et sur cette lecture-là il fera huit bénédictions à la Torah sur la Torah c'est quoi ? ça c'était la Mishnah la Mishnah la Mishnah elle dit comme ça Shmah Mina d'après ça on voit que quoi ? Cholkin Kavod les Talmid bimkomarav oui ? Juste on revient sur la fin de la Mishnah Al-Shar Adfilah Rachid nous dit qu'on verra ce que c'est la fin de la Tfilah on verra ce que c'est dans la Gmara la Gmara elle va nous expliquer Shmah Mina de là on apprend donc la Gmara elle nous dit que du fait qu'on passe le Sefer Torah à quatre personnes pour arriver au Kohen Gadol on apprend de là que Cholkin Kavod les Talmid bimkomarav qu'on donne du Kavod à l'élève même devant le Rav pourquoi ? parce qu'on voit qu'on donne par exemple un des exemples qu'on donne au Sgan du Kohen devant le Kohen Gadol et après le Sgan il donne au Kohen après on aurait dû donner directement au Kohen Gadol c'est le plus important dans l'histoire pardon Amar Abayé Abayé dit ou la Michoum Kébodo des Kohen Gadol non on ne peut pas couler du jour de ça là-bas c'est spécial plus il y a de gens importants qui tiennent le Sefer Torah et plus ça donne du Kavod au Kohen Gadol et on fait tout ça pour le Kavod du Kohen Gadol le Kohen Gadol au Med au Mekabel le Kowe la Michoum elle avait dit que le Kohen Gadol il reçoit il se lève et il lit comme il y a marqué qu'il se tient debout ça veut dire que d'habitude il était assis et pourtant on a vu comme ça on ne s'assoit pas dans la Hazara et là les Malchèbet David Bilvad seulement les rois qui sont descendants de David seulement eux ils ont le droit de s'asseoir dans le Betamigdash comme c'est écrit donc il y a David qui est venu le roi David qui est venu il s'est assis devant Hachem et il a dit qui je suis etc donc comment je peux m'asseoir dans donc comment je peux dire que le Kohen Gadol il était assis alors que c'est seulement un roi qui vient de la tribu de Yehouda et qui est descendant de David qui est d'Amar comme ce qu'il a dit de quoi qu'est-ce qu'il a dit de la Hazara on ne parle pas vraiment de la Hazara il n'était pas dans la Hazara d'après ça il était dans la Hazara c'était en dehors du Betamigdash et là-bas on a le droit de s'asseoir à Hanami ici aussi on parle de la Hazara et où est-ce qu'on lit le Sefer Torah dans le Betamigdash Ben Hazara c'est écrit dans le Harabaït comme c'est écrit dans Nechemiah et il écrit dans le Harabaït et dans le Harabaït et donc d'après Tanakama c'était dans la Hazara et ce n'était pas dans le Betamigdash c'est quoi dans la Hazara de Tanakama c'est dans la Hazara et donc c'est pour ça que le Kohen Gadol il pouvait s'asseoir là-bas Baruch Adonai Amen 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 Amen